aujourd'hui une vidéo spéciale vidéo c'est incroyable truc de fou c'est inception quoi la vidéo à l'intérieur de la vidéo non tout simplement vous êtes on le remarque de plus en plus de plus en plus de nombreux à faire vos propres vidéos de pêche et c'est super parce que comme ça tout le monde partage sa passion et nous ce qu'on a envie c'est vous donner quelques petites astuces pour vous faire gagner du temps tout simplement nous on en fait depuis un petit moment maintenant et on a remarqué quelques petites astuces donc voilà on vous fait partager sa vie chère particulièrement sur le matériel vidéo ce qui va être quand même très important pour faire de jolies vidéos il ya quelques petites astuces qui peuvent augmenter la qualité de vos vidéos bien plus que vous le pensez c'est vrai alors nous on utilise des gopro pour filmer notre nos sessions de pêche et typiquement on filme avec des gopro héros 3 plus black edition et des gopro aussi héros 4 de temps en temps black edition par contre pour tout donc c'est c'est des gopro enfin pour nous classique la gopro c'est le truc pour filmer ses sessions de pêche pourra filmer des actions de pêche filmer la touche faire filmer dehors c'est ça simplement c'est tellement pratique et c'est vraiment c'est dynamique c'est étanche vous avez la possibilité la possibilité d'être étanche même si vous allez voir on ne conseille pas forcément ça mais en tout cas des caméras des caméras d'action comme on pourrait les appeler la gopro pour nous on trouve que c'est le meilleur le meilleur quoi tout simplement c'est ce qui s'est complètement adapté à la pêche si vous voulez du beau résultat opté pour une gopro alors il va falloir des paramètres peut-être des paramètres vas-y je sais pas comme tu veux on fait les paramètres pour les paramètres nous on filme en 1080p 60 fps donc les fps c'est les frames per seconde donc c'est les images par seconde 60 pourquoi parce que ça permet de faire par exemple des ralentis et puis ça permet d'avoir une image très fluide donc toujours d'augmenter la qualité de votre vidéo on est en 1080p super view ah oui super super pour avoir un angle de vue bien plus large bien plus paysage bien qui est vraiment dehors ça va vraiment être top donc super view très important après au niveau des réglages il ya le petit réglage low light c'est vrai que toi tu règles ça moi moins mais je te laisse du coup parler de ça parce que alors moi low light je le mets toujours en off en fait moi parce que dehors avec la lumière naturelle ça sert à rien donc on le met en off on vous allez avoir une meilleure qualité de vidéo en extérieur par contre si vous êtes chez vous par exemple faites un petit tuto voilà je sais pas ce que vous faites chez vous mais du coup vous avez si vous avez des lumières pas terrible mettez le low light on ça va booster en fait si vous avez très peu d'éclairage un mauvais éclairage ça va un petit peu booster la qualité de vos vidéos avec très peu d'éclairage après à noter attention les gopro c'est fait pour être filmé dehors à l'intérieur c'est très sensible à la lumière c'est vite c'est vite nul en intérieur il faut il faut de la lumière et d'ailleurs vous le remarquerez aussi si vous pêchez un peu tard le soir il commence à plus y avoir de lumière l'image devient vraiment pas terrible du tout donc il faut profiter de la lumière du jour c'est le meilleur en fait que vous pourrez donc vous pourrez bénéficier bon voilà au niveau des paramètres un petit conseil comme ça si vous faites des vidéos de pêche le plus cool à la gopro c'est la touche donc moi je vous conseille de laisser allumer votre gopro le max possible pour vraiment booster la qualité de vos petites vidéos c'est clair c'est toujours plus agréable nous comment laisser en boucle on essaie d'avoir les touches en direct je pense que la quasi totalité de 99% de nos vidéos la touche est en direct voilà c'est c'est un des points importants dans la pêche donc en fait le but c'est de transmettre cette cette voilà cette sensation qu'on a quand on a la touche donc filmer en direct enfin filmer le plus longtemps possible et c'est toute une gymnastique d'ailleurs à faire et ça nous conduit au matériel parce que pour le matériel nous ce qu'on vous conseille c'est d'avoir bas des batteries pour pouvoir filmer longtemps 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 sans avoir besoin de couper la batterie va trop ne suffira pas de nous on a combien de batteries moi j'en ai six mois moi j'ai six batteries donc six batteries une batterie environ ça vous fait une heure et demie de film non-stop donc il faut de la batterie il faut aussi du coup de la mémoire pour stocker les vidéos et donc il faut des cartes sd cartes sd de classe 10 alors la classe en fait c'est ce qui va vous permettre d'écrire enfin la gopro va écrire donc sur la carte sd il faut des cartes sd capable d'être voilà d'être en adéquation avec ce que vous allez filmer la qualité de film que vous allez produire donc il faut des classes 10 c'est très important vous serez pas déçu avec ça nous on a des la marque samedi ce que je crois toute façon voilà on vous répertoriera tout ce qu'il faut tout tout ce qui va bien dans la description petite astuce aussi si ceux qui veulent pas se prendre la tête et qui ont un peu de budget prenez une 64 gigas en cas les dégâts c'est énorme vous allez avoir quatre heures quatre heures trente de vidéos quatre heures trente donc vous êtes plutôt pas mal et ben moi j'ai un conseil aussi qui vient dans ce sens là moi j'ai deux cartes 32 gigas et donc ça peut être aussi intéressant d'avoir plusieurs cartes sd parce que imaginons que vous venez de faire une session exceptionnelle vous voulez vous en souvenir de toute votre vie de cette session et on sait pas pourquoi le fichier corrompu ça peut arriver des fois voilà votre fichier va pas marcher ou alors vous allez paumer je sais pas votre carte sd ou j'en sais rien il ya plein de trucs possibles et imaginables alors que là vous avez deux cartes sd bah du coup vous aurez au moins un des passages de votre session vous aurez une sécurité quoi tout simplement donc avoir une carte sd assez conséquente ou deux cartes sd et avoir au moins trois batteries c'est déjà une bonne base d'avoir 3 batteries achetez vous deux batteries en plus du matériel matériel pour faire de la vidéo du coup pour filmer alors il va falloir un harnais c'est un harnais torse les vidéos vraiment filmé avec le c'est très difficile à gérer il faut bien le gérer c'est très compliqué et franchement je trouve que c'est moins que ça c'est moins bien tout ça on est moins au coeur on est moins au coeur comme tu dis voilà donc un harnais tout simplement il va falloir un bon harnais il va vous falloir non c'est plutôt un conseil très important c'est qu'il va falloir je pense pour avoir un bon son avoir votre caisson ouverte assez ça c'est primordial pour la qualité vraiment si vous mettez votre caisson fermée franchement la qualité elle est alors déjà que le son de la gopro même juste sans caisson est vraiment pas terrible on pourrait dire si en plus vous mettez un caisson vous avez l'impression d'être sous l'eau en fait d'avoir la tête sous l'eau c'est vraiment pas terrible du tout profiter du caisson fermé pour faire des prises de vue sous marine ça c'est génial par contre mais quand vous filmez hors de l'eau mettez un caisson ouvert vous pas de caisson enfin c'est possible aussi à des solutions voilà des cadres le frame bah voilà vous mettez ça et c'est beaucoup beaucoup mieux le son est primordial sur les vidéos ça c'est en l'oubli mais c'est très très important c'est ça en parlant de son il existe aussi une petite moumoute anti vent on met derrière son caisson c'est toujours un plus s'il ya du vent ça fait vraiment la différence quand il ya du vent on a beaucoup moins le souffle du vent du coup en plus c'est bien parce que vous l'avez toujours derrière votre caisson vous n'avez pas besoin d'y penser ah mince j'ai oublié j'ai oublié ma moumoute non mais voilà vous êtes toujours avec ce petit tas cas ce petit accessoire et au moins dès qu'il ya du vent on l'entend pas en audio et encore une fois le son c'est la clé aussi de réalisation de belles vidéos pourquoi pas avec tout ce petit matériel avoir une petite housse une petite valise est si vous partez quelque part pour le trimballer c'est vrai c'est pourquoi pas avoir une petite valise est avec tous ces petits accessoires comme ça vous êtes bien vous ranger votre gopro il n'y a pas de soucis une fois que vous avez tourné votre vidéo il va falloir maintenant faire un peu de montage donc le montage j'allais dire c'est simple mais c'est pas si simple que ça il ya des logiciels qui sont reconnus pour vraiment faire du très bon boulot de notre côté c'est adobe première qu'on utilise c'est un des logiciels les meilleurs que vous pouvez trouver il ya par exemple aussi sony vegas qui propose de l'équivalent finalement moi je vous encourage à avoir un de ces deux logiciels ou alors aussi il ya par exemple je crois un logiciel gopro qui existe si vous voulez pas vous prendre la tête c'est bien pour débuter aussi pour essayer de faire ses premiers montages et ses premières vidéos ça peut être pas mal très bien accessible c'est très bien aussi ce qui est bien aussi c'est d'avoir un pc qui va fonctionner pour traiter la vidéo si vous avez un pc lent moi je sais que au début j'ai fait l'expérience de ça si vous avez un pc pas très récent ça va être très très difficile de travailler dans les meilleures conditions pour réaliser des vidéos vous allez en réaliser une deux puis après ça va vous souler vous allez voilà vous dire j'arrive pas à traiter ma vidéo ça sert à rien je passe à autre chose donc voilà si vous n'avez pas un pc très récent ou qui permet vraiment de traiter la vidéo c'est difficile je vous conseille voilà vraiment des conseils techniques c'est de d'avoir un processeur par exemple i5 minimum pour faire tourner les logiciels de montage et traiter vos vidéos je pense que au niveau aussi de du rendu de la vidéo c'est bien d'avoir un rendu en 1920 par 1080 c'est à dire en full hd et aussi le rendu 1280 par 720 je crois c'est ça ouais c'est un rendu du coup qu'on n'utilise pas parce que nous on utilise que le full hd 1980 par 1080 1920 par 1080 pardon donc c'est ce qu'on peut vous conseiller pour rendre pour exporter votre vidéo une fois que vous l'avez bas voilà vous avez mis de la musique sur votre vidéo vous avez fait des coupures là où il fallait vous avez fait tout votre petit votre petite tambouille et que vous êtes fier de pouvoir partager votre vidéo après vous n'avez plus qu'à la mettre sur youtube ou juste la garder pour moi c'est juste le le but de ça de garder un souvenir de ses sessions de pêche je pense qu'on a fait le tour pour ce petit ces petites astuces réaliser ses premières vidéos voilà j'espère que ça vous a bien aiguillé dans et ça vous a peut-être donné envie de faire vos vidéos on espère cette vidéo vous donnez envie de réaliser de de faire parler votre créativité c'est ça qui est vraiment cool quand même c'est faire de la vidéo c'est super cool quand même c'est ça et la pêche s'y prête bien donc allez-y pourquoi pas c'est voilà c'est bien cool faites vous plaisir sur vous faites vous plaisir bon et ben filmez bien nous on va continuer aussi à filmer de notre côté et donc on se retrouve très bientôt au bord de l'eau et en vidéo ciao salut ciao